Bonjour, je suis Léa Melchiot et je suis manager au sein du restaurant Magdès d'Analys Passy. Elle se décompose en trois parties. La première partie, c'est l'avant-rush. Donc il faut préparer le terrain, vérifier la sécurité alimentaire, les stocks et les prévisions de vente. Ensuite, on a la gestion du rush où là, il faut organiser tout notre effectif, placer les équipiers au bon endroit pour qu'ils soient contents avec les clients aussi. Et ensuite, on a la phase d'après-rush où là, il faut remettre à niveau le restaurant, donc la propreté, gérer la sécurité cash et les stocks. Il faut savoir que j'ai de l'expérience déjà dans le métier. Je ne me suis pas arrivée juste en étant manager, j'étais équipière et après, j'ai évolué. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là et puis après, là, je n'ai pas du tout d'importance. Ce qui compte, c'est les qualités qu'il faut avoir pour ce travail. Et bien s'entendre avec ses collègues parce que, de toute façon, on ne les dirige pas vraiment, mais on les accompagne. Ce qui me plaît le plus dans cette fonction, déjà, c'est la période de rush parce que c'est quelque chose de très challengeant. C'est un peu comme un jeu où il faut placer les pieds au bon endroit pour avoir le meilleur résultat possible. Et en plus, c'est un métier où on apprend beaucoup de choses. Donc ça nous fait grandir tous les jours. On apprend quelque chose, que ce soit humainement ou alors dans le domaine des finances, de la gestion. C'est vraiment très complet. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que j'ai connu la grève, les gilets jaunes et le Covid. Donc il faut pouvoir s'adapter et être un peu un caméléon pour pouvoir faire plaisir aux clients le plus possible. C'est les premiers à avoir répondu à mon CV, tout simplement. J'ai posé mon CV et ils m'ont répondu quatre jours plus tard. J'ai signé mon contrat et j'y suis restée parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est très facile d'évoluer quand on a envie et il n'y a pas de discrimination, que ce soit en termes d'âge, en termes de sexe, en termes d'origine. Vraiment, c'est très formateur et il donne la chance à beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada